Dimanche, les Noirs du Bouc au Tarnostade recevaient les rugbymen du Saint-Paul-Sport. Vainqueurs au match allé en terre saint-pauloise, les basques hollandais étaient très motivés pour s'imposer de nouveau face au SPS et empocher les 4 points de la victoire pour conforter leur place dans les 5 premiers de la poule. Mais c'était sans compter sur l'envie et l'engagement des Saint-Paulois qui ont été les premiers à franchir la ligne d'en but adverse en inscrivant un essai transformé en moins de 10 minutes de jeu. Malgré leur envie de jouer et d'aplatir le ballon dans l'en but adverse, les joueurs du Bouc au Tarnostade ont dû se contenter de 3 pénalités en première mi-temps. Avec leur essai transformé plus de pénalités, les Bleus du Saint-Paul-Sport étaient en tête à la pause 9 à 13. En début de seconde mi-temps, même scénario qu'en première, une pénalité pour le BTS et un essai transformé pour le Saint-Paul-Sport dans les premières minutes de jeu. 5 minutes plus tard, les Saint-Paulois creusent un peu plus l'écart avec une nouvelle pénalité, 12 à 23 au quart d'heure de jeu dans la seconde période. Les basses collandais passent alors à l'offensive et campent dans les 22 mètres du Saint-Paul-Sport pendant de longues minutes en multipliant les assauts face à des Saint-Paulois tenaces. Dans cette lutte acharnée pour défendre leur embute, les Bleus se mettront plusieurs fois à la faute et copant au passage de deux cartons blancs. A la 32e minute, les Noirs parviennent à inscrire leur premier essai du match, un essai transformé qui leur permet de recoller au score, 19 à 23. Les dernières minutes de jeu vont donner des sueurs froides aux deux équipes, les Bleus défendant bec et ongle l'or en but, les Noirs s'acharnant pour inscrire un nouvel essai synonyme de victoire, mais sans y parvenir. Au coup de sifflet final, le Saint-Paul-Sport s'impose 19 à 23. Un soulagement, on va dire. Un gros soulagement. Franchement, on n'y croyait plus trop à la fin. On s'est dit on va le prendre à l'essai, c'est obligé qu'on le prenne. Ils se sont battus comme des chiens. Ils ont fait vraiment une belle fin de match. Tous leurs méritent, alors on revient. On pensait vraiment prendre l'essai à la fin. Coup de chapeau à eux. Parce que je pense qu'il y a quelques semaines, on aurait pris l'essai certainement. Parce que là, maintenant, ils se battent, ils sont vaillants. Ils ont fait un gros match. Une performance récompensée par les quatre points de la victoire qui permet au SPS de se hisser à la neuvième place de la poule. Au niveau des classements, ça nous donne un bol d'air. On a perdu trois matchs à la maison, d'un gagnant à l'extérieur. Enfin, on a gagné Andai, on a gagné ici. Donc pour nous, c'est très important de prendre quatre points pour essayer de se sauver. Les prochaines rencontres de Fédéral 2 auront lieu le 15 février. Le Bucot-Arnaud-Stade recevra Saint-Médard-Angeal et le Saint-Paul-Sport-Floirac. Le Bucot-Arnaud-Stade recevra Saint-Paul-Sport-Floirac. Le Bucot-Arnaud-Stade recevra Saint-Paul-Sport-Floirac. Le Bucot-Arnaud-Stade recevra Saint-Paul-Sport-Floirac. Li Beaucoup de